Il est environ 13 heures. Une chaleur suffocante couvre cette journée de mercredi du mois d'avril 2017. Nous sommes au Carrefour Sika Toyota à Cotonou. Des hommes et des femmes qui se faufilent entre les voitures, c'est une scène permanente ici, comme à tous les grands carrefous de la ville de Cotonou. Pourvu que le feu passe au rouge, ces vendeurs saisissent l'occasion pour écouler leurs marchandises. Un métier qui s'exerce au mépris des règles élémentaires de sécurité routière. Il empêche la circulation, les véhicules de circuler librement. Et par conséquent, en voulant les éviter d'une manière ou d'une autre, nous enregistrons beaucoup d'accidents. C'est une activité dangereuse parce que ça livre l'individu à un danger. qui est immédiat à tout moment. C'est que nous sommes dans la circulation, vous êtes à un feu rouge, à un feu tricolore. Et à ce niveau-là, précisément, c'est un croisement, c'est une intercession. Donc les véhicules peuvent venir de toutes parts. De toutes parts. Lorsque les véhicules viennent de toutes parts, l'individu, celui qui est à pied, n'est pas autorisé à occuper la chaussée en ce moment-là. Parce que la chaussée, elle est réservée pour les véhicules. Donc, lorsque quelqu'un trouve que c'est le niveau où il doit se mettre pour vendre, c'est un individu qui se met en danger. Du danger, ils en sont conscients. Mais il faut bien qu'ils écoulent leurs marchandises pour survivre. Nous vendons dans les feux tricolores parce que nous avons été déguépis. Nous sommes exposés au danger, mais nous essayons d'être vigilantes. La dernière fois, un véhicule a failli nous passer dessus. Mais on y est toujours. On n'a pas d'autres endroits. Si les voitures sont venues garer, le feu rouge à l'humain, on va rentrer à Mueux pour en train de vendre. On savait qu'il y a un risque d'accident. Quand même, on va manger. C'est ça. Vendre dans les feux tricolores, ce n'est pas facile. Nous le savons. Mais il faut bien qu'on mange. Une activité informelle, mais qui prend de l'ampleur au Bénin. Ceux qui sont déguerpis des espaces publics viennent grossir le rang de ceux qui y étaient déjà. Et ce, malgré la repression régulière des hommes en uniforme et des agents du Centre national de sécurité routière, CNSR.